Le stress est omniprésent dans notre société. De plus en plus de personnes, de plus en plus jeunes, ressentent du stress et se sentent sous pression en essayant de répondre à toutes les exigences possibles. Et ce qui est encore acceptable pendant une courte période peut, en cas de stress permanent, conduire à certaines maladies, de l'hypertension au burn-out en passant par les troubles du sommeil. C'est la raison pour laquelle j'ai rassemblé dans cette vidéo 5 leviers pour réduire ton stress. Alors bien sûr, tous les stress ne se ressemblent pas. Il existe un nombre incroyable de déclencheurs de stress différents et donc de points de départ différents. Et comme je ne voulais pas te donner les mêmes conseils qu'on trouve habituellement sur le web, je me suis focalisé sur 5 domaines qui ont une réelle influence sur le stress que tu ressens et comment, toi de ton côté, tu peux optimiser ces domaines-là. Premier domaine, c'est le stress extérieur, les événements extérieurs. Donc là, c'est ta réaction qui compte. Prenons un exemple concret. Il se peut que ce soit tes parents qui te stressent et qui te mettent sous pression pour que tu aies la note parfaite au baccalauréat. Ou alors c'est ton patron qui te demande de faire 10 choses à la fois. Tu as peut-être une échéance difficile à respecter, par exemple une présentation à faire en deux jours. Ou alors c'est simplement le bruit du chantier à l'extérieur ou de ton imprimante, de l'imprimante qu'il y a dans la pièce qui t'empêche de comprendre tes propres pensées. Donc ici, le stress est généré par des circonstances extérieures, par des événements extérieurs. Et là, la première question à te poser, c'est la suivante. Comment est-ce que je peux changer ces circonstances extérieures ? Par exemple, tu pourrais tout à fait déplacer cette imprimante dans une autre pièce afin de te sentir beaucoup plus détendu à ton poste de travail et de pouvoir mieux réfléchir de ton côté. D'accord ? Tu peux déjà faire ça. Par contre, tu ne peux probablement pas changer d'autres circonstances comme le fait que les présentations ou ton travail pour le baccalauréat ou autres doivent être terminées dans deux jours. Il y a des deadlines. Ça, tu ne peux pas le contrôler en soi. Tu ne peux pas le changer. Par contre, tu peux influencer ta réaction à ces circonstances. Donc ça, c'est un point que tu peux tout à fait contrôler. Et c'est comme le train. Tu ne peux pas contrôler le fait que le train soit à l'heure ou en retard. Par contre, tu peux contrôler ta réaction face à cet événement. Si le train est en retard, soit tu vas réagir en te disant « Mais ce n'est pas possible. La SNCF, je n'en peux plus. J'en ai marre de cette situation. » Et donc, tu te concentres sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Ou alors, tu te dis « Ok, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Par contre, j'ai le contrôle sur mes comportements, sur mes actions du style. Je vais appeler les personnes pour les prévenir de mon retard. Je vais voir le prochain train. » Et c'est tout. Ça ne sert à rien de s'énerver sur des circonstances sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et ce qui est très important ici, c'est que tu fasses la paix avec cette chose-là. C'est-à-dire que tu fasses la paix avec cette échéance que tu as actuellement. Non, parce que la colère et la frustration constante ne font qu'augmenter ton stress. Si tu penses tout le temps dans ta tête « Oh non, la deadline, elle est dans deux jours. Et pourquoi je ne peux pas la repousser ? Et pourquoi ça m'arrive à moi, ces choses-là ? » Et si tu te mets tout le temps dans un état d'excitation quelconque, tu ne fais qu'à aggraver ton stress. Accepte donc que les choses soient comme elles sont et concentre-toi sur le sujet. Le deuxième domaine de ta vie qui génère aussi du stress, c'est toi-même. Ce sont tes peurs de l'échec, ton perfectionnisme, ta mauvaise conscience. Ce sont ces nombreuses croyances qui nous poussent et nous stressent énormément. Je dois faire plaisir à tout le monde. Je dois être rapide. Mon travail doit être absolument parfait. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois parler parfaitement à ce prochain événement. Et ces exigences que tu te crées te font naturellement subir un stress énorme. Et c'est aussi la raison pour laquelle le stress est subjectif. Ainsi, ceux qui stressent l'un ne stressent pas forcément l'autre. Imagine simplement que deux personnes se trouvent exactement dans la même situation, qu'elles ont par exemple quatre examens de fin d'études à passer. Mais l'un se dit, écoute, moi le plus important, c'est que je sois bon dans mes matières. Je veux vraiment avoir une bonne note. C'est sur ça que je me concentre. Les autres, c'est bon. Et l'autre dit, mais je dois être vraiment parfait dans tout. Je n'ai pas le droit à la moindre erreur dans aucun de ces examens. Ce n'est pas possible. À ton avis, qui est le plus stressé dans cette situation ? Et donc, ce qui est d'ici, c'est vraiment de dissoudre les croyances. Tu ne peux pas être bon en tout. Tu ne dois pas être bon en tout. Existe-t-il une loi universelle qui dit que tu dois être bon en tout ? Non. Existe-t-il une loi universelle qui dit que tu dois parler parfaitement à ce prochain événement ? Non. Existe-t-il une loi universelle qui dit que lorsque je prends un stylo et que je le laisse tomber, il atterrit au sol ? Oui, c'est la gravité. Et ça, par contre, c'est une vérité incontestable. D'accord ? Donc, tu peux déjà te demander si cette exigence est vraie comme la gravité. Par exemple, je dois être bon en tout. Est-ce vrai comme la gravité ? En d'autres termes, si je laisse tomber ce stylo, est-il possible que la gravité ne l'affecte pas et qu'il flotte ? Non, ce n'est pas possible. Si je le laisse tomber, il tombe. Et le problème, c'est que nous, on est dans nos exigences, qu'on a créées nous-mêmes, bien sûr, et on se dit, mais non, ce stylo doit flotter. Ce n'est pas possible. Et donc, on se bat constamment contre la réalité. C'est un grand problème. On a des tensions internes à cause de ça. Cependant, est-il possible que je ne sois pas bon en tout ? Oui, c'est possible. Est-il possible que quelqu'un ne parle pas parfaitement lors d'un événement ? Oui, c'est tout à fait possible. Par conséquent, l'existence d'une telle exigence, je dois être comme ceci, je dois être comme cela, entraîne une tension interne car tu te bats contre la réalité. Tu as créé des exigences envers toi-même qui ne sont pas vraies et ça crée des tensions, ça crée du stress. Et en créant ce stress-là, tu vas être forcément beaucoup moins performant. C'est une réalité. Et donc, le but, c'est de voir à travers ces exigences pour reconnaître la vérité et enfin lâcher prise. Ce qui va t'aider aussi à te sentir beaucoup plus détendu. Donc, je te conseille vraiment de te concentrer sur tes points forts et ne stresse pas en exigeant de toi un quelconque idéal absolument irréaliste. Troisième domaine, le manque de confiance en soi. C'est la capacité à dire non. C'est la capacité à fixer tes limites avec les autres. C'est la capacité à dire non aux autres pour te dire oui à toi-même. Alors bien sûr, le stress peut être généré par le fait que tu te laisses exploiter par les autres d'une certaine manière. Par exemple, lorsque ta collègue s'approche de toi avant la fin de la journée et que toi, tu es sur le point de rentrer chez toi parce que tu as terminé ton travail, mais elle, elle te demande de l'aider pour qu'elle n'ait pas à faire autant d'heures supplémentaires. Tu peux le faire, mais tiens-toi bien, attention, c'est un petit secret. Tu n'es pas obligé de le faire, tout simplement. Ou lorsqu'un ami te demande de l'aider à déménager le week-end, ou si la voisine veut que tu accroches son tableau. Ce sont tous des rôles différents dans lesquels on se laisse embarquer. Et c'est bien sûr gentil de soutenir son prochain, de lui rendre service, il n'y a aucun problème. Mais tu dois toujours faire attention à toi. Et si tu ne peux plus faire quelque chose parce que tu es déjà à la limite, parce que tu es déjà tellement stressé et que tu as vraiment besoin d'un week-end, alors apprends à te défendre et à dire non, tout simplement. Quatrième levier, le manque de gestion du temps. C'est la planification qui compte. Le stress survient toujours lorsque nous avons l'impression que les exigences auxquelles nous sommes soumis sont beaucoup trop élevées et que nous n'avons pas la possibilité d'y faire face. Par exemple, lorsque nous ressentons une pression temporelle et que nous pensons que nous n'avons pas assez de temps pour faire telle ou telle tâche. Mais pour cela, il existe bien sûr des tas de hacks différents qui peuvent t'aider à gérer ton temps de manière optimale, à être aussi efficace et productif que possible, à gagner du temps et à vraiment bien faire ton travail. Cela signifie qu'une bonne planification, une bonne organisation et une bonne gestion du temps peuvent t'aider énormément. Et ceux qui connaissent ces hacks-là ont un temps d'avance sur les autres. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu veux apprendre des hacks, des astuces pour bien gérer ton temps, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de tourner une vidéo à ce sujet-là. Cinquièmement, aucune détente entraîne le stress chronique. En effet, cela ne devient problématique que si cette phase de stress devient chronique, si elle dure dans le temps. Et surtout, si tu n'as plus aucun moment de détente, si tu ne ressens même plus la détente, si tu n'as plus de moment où tu ne fais rien. Parce que pour beaucoup de monde, c'est presque impossible de ne rien faire, d'être avec eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est la confrontation avec soi-même, avec ses propres peurs, avec ses pensées négatives. Et on a peur de ça. On cherche la distraction à droite à gauche. Sauf qu'en faisant ça, on ne fait que reculer le problème. C'est tout. Et on accumule, on accumule et on devient une bombe humaine. Et c'est pourquoi il est important, si tu veux vraiment avoir une vie saine, de veiller régulièrement à la détente et à l'équilibre de vie. L'équilibre de vie, c'est vie professionnelle et vie privée. De ne pas être tout le temps la tête dans le travail, mais aussi d'avoir des moments avec ta famille. Que ça soit beaucoup plus équilibré. pour que tu ne cours pas vers le burn-out, justement. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, justement, pour te sentir beaucoup plus détendu, dans ta tête, dans ton corps ? Fais, par exemple, un exercice de respiration le matin. La cohérence cardiaque. La respiration, oui, meuf. Peu importe. Ou alors, fais du sport. Ça va vraiment t'aider à te dépenser et à réduire la tension de ton corps. Mais je vais être franc avec toi. Tout ça, la respiration, la méditation, le sport, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant pour traiter le stress en profondeur. Sinon, tous les athlètes ne seraient pas stressés. Et crois-moi, ils le sont. Premièrement, il y a le stress qu'ils se créent eux-mêmes en ayant des exigences envers eux-mêmes. Donc ça, ça crée une tension interne. Ensuite, deuxièmement, le monde extérieur qui a des exigences envers eux. Donc là, ça peut être le public, le staff, les médias. Je vais peut-être avoir un mauvais article sur moi parce que j'ai mal joué. Anxiété. L'anxiété, c'est l'inquiétude permanente des événements. Donc, il faut avant tout agir sur nous pour se sentir plus détendu. Exercice de respiration, douche froide, méditation. Ça a son utilité. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apprendre à remettre en question nos pensées négatives qui arrivent dans notre tête. Ok, j'ai un scénario négatif dans ma tête. Première question, est-ce que cet événement dans ma tête a-t-il lieu là tout de suite maintenant ? Non, c'est dans l'avenir. Ok, donc s'il n'a pas lieu maintenant dans le moment présent, est-ce que c'est une menace ? Non. Donc, si ce n'est pas une menace, est-ce qu'il y a quelque chose à résoudre ? Non, il n'y a rien à résoudre. Et en remettant en question tes pensées négatives, elles vont se sentir accueillies, acceptées, aimées et pas rejetées du style « Ah, je suis en train de penser à ça, non, il ne faut surtout pas que j'y pense. Allez, je mets la télé, on va regarder Netflix, on va regarder Amazon Prime, on va regarder le match de football. » Comme ça, ça va me distraire. Mais à la fin de tout ça, le problème y revient, puissance 10, c'est encore pire. Donc, c'est beaucoup plus utile de voir à travers l'illusion psychologique de nos pensées. Parce que lorsque tu vois à travers cette illusion-là, de tes films mentaux, cette illusion, elle tombe. Tu te souviens le jour où tu as appris que le Père Noël n'existait pas ? Quand tu as su qu'il n'existait pas, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Cette croyance, elle est tombée instantanément. Tu es d'accord avec ça ? Ici, c'est un peu la même chose. C'est parce que tu crois à ton problème que tes pensées négatives remontent à la surface. Et aussi, c'est important de changer ton rapport, ton comportement, ta réaction face aux autres et de changer aussi tes attentes face au monde extérieur. Et même si nous pensons que le stress est généralement lié à l'extérieur, c'est-à-dire que ce sont les autres qui nous stressent, le stress est en réalité bien plus lié à ce que tu fais, à ta réaction aux événements extérieurs et à ton mental. Selon des études en neurosciences, nous avons entre 60 000 à 80 000 pensées par jour qui nous baladent du matin au soir. Soit dans le passé, j'aurais dû faire ceci ou cela ou dans le futur. Et si je n'étais pas à la hauteur ? Et si je perdais mon emploi ? Et si mon partenaire ne m'aimait plus. Donc là, dans l'inquiétude permanente. Il faut savoir que dans toutes ces pensées, 80 % sont tournés vers les problèmes et 90 % sont les mêmes que la veille. D'accord ? Donc, si tu veux gérer ton stress, il faut apprendre aussi à sortir de ce petit dictateur, de ce mental qui nous empêche d'avancer, de se reconnecter vraiment à nos sensations physiques plutôt qu'à l'analyse intellectuelle des situations. Parce que parfois, il y a des choses que le mental ne peut pas comprendre. Il y a des choses au niveau conscient qu'on ne peut pas comprendre et il faut passer par le corps parce qu'on a ce qu'on appelle le corps de souffrance, c'est-à-dire qu'on a vécu des émotions négatives dans le passé face à des situations traumatisantes, sauf que ces émotions sont restées en nous. Et donc, il faut les libérer. Et là, on passe par le corps. Ok ? Donc ça, je développerai si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Et ça peut être un problème aussi d'essayer de trouver une cause profonde dans le passé pour justifier son problème. Parce que quand tu veux vraiment déterrer le passé, tu veux déterrer le passé, l'intention, c'est que tu cherches en quelque sorte une cause profonde. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de cause profonde ? Ça peut augmenter cette anxiété. Et si tu vas voir un thérapeute qui te dit « Ah, il doit y avoir une cause profonde », tu ne vas tirer aucun bénéfice de la thérapie. Et tu pourrais repartir avec cette fixation, cette obsession du besoin de découvrir la cause profonde pour aller mieux. Et ça, c'est dangereux. Parce que s'il n'y a pas de cause profonde, tu es dans une chasse sans fin. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as réussi à trouver quelques conseils utiles pour réduire ton niveau de stress. Maintenant, si tu veux mieux gérer ton stress au quotidien pour te sentir plus confiant et serein alors que tous les autres sont en panique, alors clique sur le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre la communauté privée. Une fois inscrit, tu vas recevoir un mail quotidien pour te libérer du stress et de l'anxiété sans avoir à penser positivement, à se distraire ou à prendre de grandes respirations. et de l'anxiété